Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez aller préparer comme d'habitude pour le plan de yoga, une petite brique de yoga, deux briques par personne, si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez essayer de chercher soit un gros poussant, soit deux livres assez épais avec la même hauteur, ça pourra vous aider, et sinon je vous donnerai des options bien sûr pour faire ça, donc si vous avez ça, vous pouvez préparer ça, vous pouvez préparer aussi si vous avez une ceinture ou une sangle pour les étirements, ça peut vous aider aussi, en option, et ensuite, on va s'asseoir sur le tapis, vous asseyez dans la position qui vous convient, vous choisissez une position confortable, vous ne prenez pas que juste s'asseoir en tailleur, vous choisissez n'importe quelle posture, et surtout si vous vous sentez un petit peu coincé au niveau du dos, quand vous êtes assis sur le sol, vous pouvez vous asseoir sur votre brique de yoga ou sur un bon poussin, pour créer un petit peu plus d'espace, pour pouvoir allonger le dos. Quand vous êtes prêts, vous pouvez fermer les yeux, commencez à vous concentrer sur votre respiration, et ensuite on va démarrer, on va placer les deux ventes riais, nous en la poitrine, prenez une grande respiration, sur l'expiration, on va placer les bras au long du corps, vous pouvez poser vos mains sur vos jambes si vous le souhaitez, et en quelques instants, on va prendre confiance de la respiration, prendre conscience du corps, des sensations présentes dans le corps, et se connecter également à l'esprit, observer la qualité des pensées, et la qualité des émotions. On prend encore une grande respiration, puis on ouvrira doucement les yeux sur l'expiration. Ensuite on place les mains sur les genoux, on fait des grands cercles avec les épaules, on inspire, on commence le cercle vers l'avant, puis on monte, et sur l'expiration on roule les épaules vers l'arrière et vers le corps. On descend encore deux fois, vous inspirez, vous roulez vers l'avant, puis vous expirez et vous tirez loin vers l'arrière. Une dernière, j'inspire vers l'arrière, puis j'expire vers l'arrière et je vais maintenir les épaules vers l'arrière, vers le bas. On prend une grande inspiration, puis sur l'expiration on tire les deux omoplates l'une vers l'autre, et ensuite on tire la pointe des omoplates vers le bas pour abaisser les épaules, les éloigner de la tête, les éloigner du visage. On maintient ça au niveau du haut du corps, puis on va se concentrer sur le centre du corps. On inspire, puis sur l'expiration on va vider complètement l'air du ventre, on va aspirer le ventre, aspirer le ventre le plus loin possible vers l'intérieur. Et ensuite on va ajouter l'engagement au niveau du plancher pelvien, au niveau du périnée, les muscles qui se trouvent entre les eschions. On les contracte, on les engage pour les aspirer vers l'eau et vraiment venir glisser le bas du ventre. On maintient tout ça au niveau du muscle, puis on vient se concentrer sur les pleins de contact entre le corps et le tapis. On essaie d'abord de sentir les parties du pied, des fessiers, des jambes qui touchent le tapis. Et sur l'expiration on va pousser tous ces points de contact dans le tapis pour vraiment ancrer la posture solidement dans le sol. Et à partir des effondations, à partir du plancher pelvien sur la prochaine inspiration, vous étirez la colonne vertébrale, vous créez de l'espace. Entre chaque verte, on vient étirer à partir de l'arrière du crâne, en direction du plafond, le menton reste rentré. Et on prend une grande inspiration avec les nez. Puis sur l'expiration on va relâcher la tête par-dessus l'épaule droite. Ensuite j'inspire et j'ajoute le bout des doigts sur l'épaule gauche, sur la tempe gauche. Et j'ajoute vraiment un élevé étirement du bout des doigts sans trop forcer. On vient se concentrer sur les sensations, l'étirement sur le côté de la tête, sur le côté du cou. On inspire, on revient au milieu. On expire, on relâche la tête par-dessus l'épaule gauche cette fois-ci. J'inspire et j'ajoute le bout des doigts sur ma tempe, mon épaule. Et sur l'expiration j'étire légèrement du bout des toits. Relâchez bien votre mâchoire également. Ensuite on revient au centre. Puis on va placer les deux doigts devant la poitrine. On prend une grande inspiration et tout le long de l'inspiration on monte les deux mains. Vers le plafond, vous gardez les deux combes de mains collées l'une contre l'autre. Ensuite j'expire et je vais au milieu vers la danse. Je twiste, on ouvre sur la droite, j'allonge les bras vers l'extérieur. Puis j'inspire, je reviens au centre. Et de nouveau je monte les bras en direction du plafond. On expire, on ouvre cette fois-ci vers la gauche. Et on revient ensuite au centre. Encore une fois de chaque côté, vous inspirez, on ouvre les bras. Regardez, on ouvre. Expirez, ouvrez vers la droite. On inspire avec le nez. Et on expire avec le nez. On revient au milieu, on inspire, puis sur l'expiration on va croiser les chevilles. Et on va ensuite venir se placer à quatre pattes. On va faire le mouvement de la vache et du chat. On vient placer les jeunes sous les longs. Je vous allongez les pointes de pied au sol derrière vous. Les deux paumes de main le juste en dessous des épaules. On vient agréer le tapis du bout des doigts. J'inspire, on ouvre la vache, je laisse mon dos se creuser, je pousse la poitrine loin devant. Puis j'expire, j'arrondis le dos, je fais le chat. Encore deux fois on inspire. J'en expire. Dernière inspiration. Expirez ensuite. Puis on inspire pour revenir dans une position neutre. Le dos droit. On va ensuite passer sur les pointes de pied. Et sur la prochaine inspiration, vous allongez vos jambes. Pour venir vous placer dans le chien tête en bas. On peut peut-être fléchir les genoux dans un premier temps. Peut-être que les talons ne sont pas du sol. Si vous êtes à l'aise, sur une inspiration vous essayez d'allonger de plus en plus vos jambes. Et de rapprocher les dames du sol. La tête est relâchée en direction du sol. Et le regard en direction des genoux. Et l'aise, c'est là. On est très bien. On fait l'aise. On vous placer dans le bras du sol. On l'aise. On vous placer par le dame. On vous placer par le dame. ventre et sur l'inspiration j'avance, mon poids du corps j'avance mes épaules pour commencer à faire chauffer un petit peu les muscles du ventre, les muscles des abdos les épaules travaillent également, je repousse bien les deux paumes de main dans le sol, c'est difficile pour vous, vous reculez un petit peu les épaules on échauffe en même temps les poignets gardez vos bras bien tendus contractez fort les fessiers et poussez les deux cuisses une à l'autre on revient sur l'inspiration, vous reculez un petit peu les épaules, vous éloignez les deux genoux les deux genoux de largeur de hanche, ensuite on expire et on va s'allonger sur le ventre pose du sphinx, j'avance mes coudes sur mon tapis les coudes en avant des épaules j'inspire, je me grandis le ventre est bien aspiré mes épaules roulées vers l'arrière la poitrine poussée vers l'avant je contracte le niveau de mes quadriceps mes genoux ne toucheront plus le sol j'arrive bien les poignets de pieds et je relâche les fessiers on regarde le ventre on rentre et on regarde au sol loin de loin on inspire puis on expire vous relâchez quelques instants le front sur les mains on relâche le dos, les jambes et ensuite on va remonter sur une inspiration en chien tête en haut si vous avez l'habitude ou alors en chien plus facile je vais juste décoller un petit peu ma poitrine du sol les coudes en rentrant vers l'arrière peut-être que je suis en cobra en regardant le bassin au sol ou alors chien tête en haut j'allonge mes bras, j'allonge mes champs je pose ensuite les genoux pour ma première transition je passe sur mes poignets de pieds j'expire et je repasse en chien tête en bas on reste trois respirations ici ayant de plus en plus étirées à chaque inspiration les temps légèrement vers l'intérieur et les épaules rouler vers l'intérieur une dernière expiration sur l'inspiration on va avancer les épaules pour venir se casser en planche on resserre le pied coller les orteils la base des gros orteils si c'est difficile on pose les genoux comme on l'a fait tout à l'heure sinon on reste jambes tendues jambes, jambes, jambes du dos quelle que soit mon option je contracte les fessiers j'inspire, j'avance mes épaules et je reste ici quelques respirations on enroule les épaules vers l'arrière et vous replacer l'une de l'autre on regarde au sol entre les deux mains sortez bien la tête des épaules dernière grande inspiration puis on va poser le genou au sol et on descend chaturanga sur l'expiration on fait poser la poitrine au sol en action facile ou alors remonter directement sur l'inspiration chien tête en haut puis je me place en chien tête en bas sur l'expiration peut-être que je pose mes genoux pour la transition trois l'inspiration en chien tête en bas on retourne encore une fois on inspire, on avance les épaules on se passe, on se place en planche ensuite on expire on descend j'ai à tout en cas vous pouvez poser vos genoux vous posez la poitrine au sol ou alors on descend et tout de suite on remonte chien tête en haut chien tête en bas ensuite sur l'expiration puis on va passer au sol ensuite on va poser les deux genoux au sol vous croisez les chevilles vous venez ensuite vous asseoir et on va se placer dans la pose du bâton on va passer à l'arbre je colle mes talons je colle la base des vos entailles les deux mains de chaque côté des hanches le regard en direction des cuisses on inspire on tend bien les genoux on annonce le buste et on pousse les mains dans le sol si dans cette position vous avez les épaules le dos un petit peu arrondi vous prenez votre brique ou alors votre coussin et vous vous asseyez dessus pour avoir un petit peu plus de hauteur au niveau des hanches et un petit peu plus d'espace au niveau du dos donc à vous de voir un point de fois on écoute son corps on se connecte au corps aux sensations et on choisit l'option qui correspond à son corps et à la forme du jour dernièrement l'inspiration puis on va avancer les mains si vous avez une sangle ou une ceinture peut-être que vous pouvez vous aider avec votre sangle pour venir attraper les pieds en maintenant le dos bien droit sinon peut-être que je garde les mains sur les tibias ou alors pour les plus souples j'attrape directement avec les mains mais je n'ai pas arrondi mon dos j'ai toujours le dos bien grand bien long bien droit j'inspire ici puis on va descendre vers l'avant pince pâche-tine et à la sangle à la pince sur l'expiration peut-être que vous n'irez pas aussi bas encore une fois on écoute son corps on cherche d'abord à arranger les jambes garder les jambes tendues au maximum à presser l'arrière des genoux dans le sol sur l'inspiration j'allonge au maximum mes jambes et sur l'expiration je relâche les muscles du dos pour venir descendre mon buste en direction de mes jambes on engage au niveau du ventre on va mettre la flexion périnée toujours engagée ensuite on va inspirer on t'enlira on va drèpe la tête et on va simplement essayer d'aller chercher un tout petit peu plus loin avec les mains si vous étiez ici peut-être que vous avancez quelques millimètres vos doigts si vous attrapiez les orteils peut-être que vous venez chercher un petit peu plus loin au niveau des pieds peut-être même qu'on peut croiser les poignets derrière les pieds à vous de voir encore une fois vous écoutez votre corps vous choisissez l'option qui vous convient inspirez allongé expirez descendez sentez la différence entre les deux positions sentez la flexion avant qui se fait un petit peu plus profonde quand on y retourne une deuxième fois utilisez votre respiration expiration puncher pour gagner en souplesse on expire en faisant raisonner la respiration au fond de la gorge dernière fois on inspire puis on expire et ensuite sur l'inspiration vous tendez les bras pour redresser la tête puis on expire ici et on se redresse ensuite sur une inspiration en engageant bien le planche et le pavien je me redresse j'entrape mes briques et on va travailler nos ailes on va fléchir nos jambes on fait le bateau dans la salle les bliques de chaque côté de vos jambes entre les fessiers et les pieds donc vous pouvez les avancer un petit peu dans la salle le bateau je respire mon ventre je roule les épaules vers l'arrière poitrine vers haut de main passe à passe le bras parallèle au sol juste vraiment les gros portails au sol pressez bien les genoux l'un contre l'autre et les deux pieds restent collés également on a une dernière grande inspiration ici puis j'expire je vais croiser les chevilles et je pose mes mains sur ma petite brique le buste vers l'avant les épaules roulées vers l'arrière les coudes vont entrer l'un vers l'autre je pousse dans les briques et j'engage fort les abdos pour faire monter les hanches vers le haut et vers l'arrière surtout ensuite j'expire je repose et on y retourne deuxième tour on avasana première option je garde les orteils au sol deuxième option je décolle les pieds du sol à vous de voir à vous de choisir peut-être que vous restez ici si déjà c'est intense pour vous sinon on décolle les pieds du sol on essaie vraiment d'arranger jusqu'au bout des orteils et s'il y a pas d'avance si on peut j'aspire mon ventre j'engage pour rapprocher le buste de mes cuisses croire les chevilles on inspire on contracte fort au niveau des abdos pour faire monter les fessiers et ensuite on expire on repose on retourne troisième tour première option deuxième option troisième option j'entends peut-être mes jambes on n'est pas obligé d'aller jusqu'ici on peut laisser les fessiers si on fait le film on repose dehors avec ça mais dans tous les cas j'allonge mon buste j'allonge les épaules loin d'arrière on va le faire cinq fois on garde un petit peu de force je croise les chevilles je pose les ventes sur le rythme j'inspire je décolle j'expire je pose quatrième tour ici ici ou ici on choisit de l'action si on avait l'entendu peut-être que ça tremblote un petit peu c'est normal ça commence à tirer au niveau des cuisses c'est normal aussi je pousse toujours les genoux l'un vers l'autre toujours les talons qui se touchent on fait chier on inspire on décolle vraiment la force des abdos peut-être que vous n'allez pas aussi haut mais vous engagez fort 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 le ventre dernière fois dernière chance peut-être ici il faut garder des forces pour la fin pour le dernier on va rester en haut peut-être que je l'ai pas mes pieds peut-être que je tends les jambes peut-être pas à vous de voir écoutez-vous dernière grande inspiration puis je réfléchis je monte j'utilise la force de nos ventes pour peut-être décoller mes pieds du sol peut-être pas c'est trop difficile vous gardez les pieds au sol peut-être que vous êtes en bas mais vous essayez vraiment d'engager le ventre le plus fort possible on expire on pose et on pousse nos petites briques là ça vient sur les côtés attrapez les genoux récupère un petit peu vous pouvez arrondir le dos relâcher la tête au-dessus des genoux prend le temps de se féliciter de se féliciter de se féliciter son corps pour le travail à tranquillir et ensuite on va étirer un petit peu les hanches on va se placer dans la posture du tout le pigeon première option si vous n'avez pas trop l'habitude des ouvertures de l'hanche si vous sentez un petit peu de tension et aux l'hanches vous allez simplement vous asseoir en tailleur et on va venir placer du coup la jambe droite devant si vous êtes à l'aise en tailleur que les genoux sont assez bas vous pouvez essayer de maintenir du coup tibia droit au sol vraiment parallèle au bord de votre tapis donc vous éloignez un petit peu le pied droit debout pied flex on ramène bien les orteils vraiment en direction du genou pied flex également sur le pied gauche et je viens placer le tranchant mon pied sur mon tibia droit si je suis à l'aise peut-être que je vais aller chercher mon genou donc le pied gauche au-dessus du genou droit les deux tibias vraiment l'un au-dessus de l'autre je viens réajuster la posture pour vraiment planter mes ischions dans le sol peut-être que le genou pour vous est beaucoup plus haut que c'est normal quand on démarre j'inspire, je me grandis et sur l'expiration on va fléchir vers l'avant, le buste vers l'avant on fléchit vraiment à partir des hanches si vous souhaitez vous pouvez utiliser une brique pour poser peut-être les coudes dessus ou alors peut-être que les bras restent tendus que vous restez en haut si vraiment ça tire très très fort parfait si vous êtes très valable sur les ouvertures de hanches peut-être que vous posez les bras au sol la poitrine sur les jambes et la tête sur le sol comme sur les bras encore une fois pas de compétition on écoute son corps et on reste connecté maintenant au corps aux sensations de santé l'ouverture qui se fait progressivement au niveau des hanches ressentez l'étirement qui est très intense dans cette position on relâche complètement les muscles des hanches on relâche tout au niveau des cuisses pour permettre vraiment l'ouverture on essaye d'abord de prendre confiance les tensions qui se créent au niveau des muscles quand on a un étirement très très fort on a tendance à se contracter à lutter contre les étirements on va avec l'esprit ordonnée au corps de se relâcher et de sourire un petit peu plus d'accepter l'ouverture d'accepter l'étirement on utilise toujours notre respiration pour relâcher le système nerveux on va ce qu'on a fait ensuite sur l'inspiration on se redresse on décroive les jambes on prend le temps à en changer de côté d'attraper les deux genoux avec les mains reposées de les presser l'un contre l'autre puis on fait l'autre côté et donc cette fois-ci si vous êtes en tailleur vous placez la jambe gauche devant le tibia gauche devant deux pieds flex peut-être qu'on essaye le double pigeon donc mon tibia parallèle au bord de mon tapis les portails tiens vers l'avant flexion à partir de la cheville c'est pas juste les orteils qui reviennent vers vous c'est vraiment toute la cheville qui s'est fléchie je pose le pied droit sur mon tibia gauche peut-être si je peux que je vais carrément poser mon pied sur mon genou je réallume les deux tibia qui sont vraiment l'un dessus de l'autre le tibia droit cache le tibia gauche toujours pied flex je me vendis sur l'inspiration et je fléchis vers l'avant à partir des hanches sur l'expiration en essayant de créer la longueur du buste de tirer la poitrine loin vers le haut et vers l'avant et ensuite progressivement je descends les mains à partir de la poitrine comme tout à l'heure vous pouvez utiliser la brique posez vos coudes la brique à la hauteur qui vous convient peut-être que vous préférez garder les bras tendus ou alors croiser complètement la tête au sein les bras croisés ou les bras allongés devant vous encore une fois vous cherchez une position confortable au niveau du haut du corps si vous êtes à l'aise au niveau de l'ouverture au niveau des hanches sur chaque inspiration vous pouvez essayer vraiment de faire de la longueur au niveau du buste d'un seul un petit plus la poitrine à chaque inspiration garder bien la flexion au niveau des chevilles l'engagement au niveau des chevilles pour protéger justement les articulations vous allez avoir les chevilles qui partent un petit peu dans tous les sens et d'avoir ensuite des couleurs au niveau des chevilles donc j'engage vraiment au niveau des pieds par contre je relâche au niveau des hanches à chaque expiration je relâche un petit peu plus je laisse mes genoux descendre mes hanches qui sont vers l'extérieur je sens l'ouverture qui se fait de plus en plus grande respiration déjà et j'inspire avec le nez je fais du bruit avec mes respirations je fais résonner ma respiration au fond de ma gorge même chose sur l'expiration on se repare à remonter pour vous expirer une dernière fois puis on utilise l'inspiration pour redresser doucement le plus gros je décroise mes jambes je presse d'abord les genoux l'un contre l'autre dans un premier temps de nouveau on va se placer en upa istakonasana on va faire un break avec les jambes on ouvre plus ou moins vers l'extérieur vous pouvez le refermer rapprocher beaucoup plus les pieds l'un de l'autre si ça n'est pas confortable pour vous on tend les jambes si on peut mais si ça tire fort vous pouvez fléchir le genou et peut-être placer une brique de chaque côté sous les genoux pour soulager un petit peu les pierres à me voir vous placer en fonction de votre corps de vos sensations ensuite je vais vraiment basculer comme on vient de le faire sur le double pigeon je bascule vers l'avant à partir des hanches je laisse mes ischians les petits os qu'on a sous les fessiers hop basculer pointer vers l'arrière et je vais tirer mon nombril vers l'avant et peut-être vers le bas mais vraiment vous y allez aussi vous pouvez descendre en maintenant le dos presque creusé le dos cambré c'est ma poitrine qui descend vers le sol ensuite vous pouvez ainsi vous préférez placer vos clous devant vous peut-être que vous êtes beaucoup plus haut que vous posez les deux paumes dedans au sol à vous de voir à vous de trouver une position qui correspond à votre corps à votre souplesse pour avoir un léger retirant au niveau des adducteurs l'intérieur des cuisses ne tirez pas trop fort et essayez vraiment d'y aller tout doucement toujours sur une expiration on essaye d'aller un tout petit peu plus loin et quand on se sent que le corps est arrivé à son maximum on ne s'arrête là et simplement je vais encore une fois donner l'ordre à les cuisses à les jambes pour se relâcher je relâche tout et peut-être que je vais pouvoir aller un tout petit peu plus bas encore deux grandes respirations ici dernière fois vous avez inspiré puis vous avez inspiré ensuite on remetra sur une inspiration vous vous aidez à mettre vos bras puis on va rattraper les genoux avec les mains encore une fois je l'empreuse serre mes genoux un peu contre l'autre on lâche le dos puis arroser un petit peu le dos vous posez la tête sur vos genoux si vous aviez les briques je voulais en mettre de côté et ensuite on va venir se replacer face au tapis à l'avant du tapis en planche les deux mains sous les épaules comme les pieds on reste en planche avec respiration j'arrondis mon bas du dos j'aspire mon ventre je contracte mes fessiers j'inspire j'avance un petit peu mes épaules si c'est difficile même chose genou au sol on choisit l'option qui convient à son corps à sa forme du jour on s'écoute dernière inspiration puis on va descendre sur l'expiration chien-touranga peut-être qu'on pose la poitrine le sol avant de repouter sur l'inspiration chien-tête en haut puis débaise les chien-tête en bas sur l'expiration on trouve une position confortable dans son chien-tête en bas ensuite on va se replacer en planche nous on inspire et on descend jusqu'en bas pour tout le monde on va poser la poitrine au sol et on va renforcer un petit peu notre dos avec la position de la sauterelle salabasana la sauterelle on vient tendre les jambes derrière soi les deux pieds largeurs de hanche et on va allonger les bras le long du corps on va se redresser sur une inspiration on monte les jambes à partir des cuisses on monte la poitrine on décolle la poitrine au sol et on va garder juste vraiment le bout des ongles au sol on roule les épaules loin derrière le ventre reste aspiré je resserre les onoplate l'une vers l'autre on regarde au sol et on a les paumes de main vers le haut on les pousse vers soi vers les cuisses dernière inspiration puis on expire vous pouvez reposer le front au sol on relâche les bras on va le refaire une deuxième fois récupérer un reste et on va on le refait une deuxième fois et on va essayer peut-être cette fois-ci d'ajouter une petite option avec les bras si c'était déjà intense pour vous vous restez dans cette option on y va d'abord pour tout le monde comme tout à l'heure on est vraiment du corps voir j'inspire je décolle mes cuisses je décolle la poitrine si je suis à l'aise je vais croiser mes doigts dans le vache d'eau et j'inspire je roule mes épaules vers l'arrière pour monter un petit peu plus haut ma poitrine si c'est vraiment difficile si c'est trop intense je garde les deux doigts au sol à vous de voir mais pareil je roule mes épaules vers l'arrière si je suis là j'engage vraiment pour chercher un petit peu plus haut j'engage tous les muscles du dos dernière inspiration puis on redescend sur l'expiration vous pouvez ramener les mains devant vous posez le front sur les mains ensuite on va se redresser je tiens tête en haut vous placez les mains sous les épaules on inspire puis on expire je tiens tête en bas on reste franchi en tête en bas pour l'inspiration ici on inspire bien le ventre voilà, je vais la tête récupérer un petit peu à l'enjeu du dos étirer bien le dos des épaules d'ailleurs l'expiration puis sur l'inspiration on revient au planche je prouve la casse en à la planche j'expire pour descendre je suis à tout mon gars puis je remonte sur l'inspiration tête en haut j'expire le chien tête en bas puis je repose mes genoux posez le genou au sol les deux genoux larges en deux hanches et on va bien se placer ensuite dans la pose du chardon si vous avez vos riques vous pouvez les utiliser pour vous faire une option un petit peu plus facile on va les placer à l'hectare des chevilles vos genoux et vos pieds sont larges en hanche donc les genoux et les pieds ne se touchent pas on a des options première option si vous avez des douleurs au dos si vous n'êtes pas à l'aise avec les flexions arrière vous venez placer les mains dans le bas du dos si vous êtes à l'aise, vous faites la même chose mais les bras relâchez le domicorpe avant de choisir je relâche les fessiers et je vais tirer mes hanches par l'homme tourner les cuisses vers l'intérieur et automativement la flexion arrière va démarrer on peut rester là croisez les doigts dans le dos et roulez les épaules vers l'arrière si vous êtes à l'aise vous venez placer les mains sur vos briques les paumes des mains sur les briques les doigts vers l'avant enfin vers l'arrière au cou du tapis je tire toujours mes hanches vers l'arrière en relâchant les fessiers je regarde en direction du plafond ou peut-être derrière moi en relâchant la tête en direction du sol à vous voir si vous êtes très très à l'aise dans cette position peut-être que vous n'aurez pas besoin des briques et que vous pourrez venir placer les paumes des mains directement sur votre talon les hanches n'ont pas à reculer on retire tout le monde les hanches vers l'arrière vous êtes obligés de reculer les hanches pour aller chercher les pieds mais il vaut mieux vous en rester sur vos briques ou alors les mains dans le bas du dos ou alors les doigts croisés dans le bas du dos dernière inspiration ici on se repart à sortir de la posture si besoin de placer les mains dans le bas du dos sinon vous engager tout le temps en haut et qu'on va monter vraiment à la force à la force juste on colle les genoux on colle les talons vous poussez vos briques on prend quelques instants ici pour récupérer vous pouvez coulever les mains sur les cuisses et ensuite on va se placer en bas la forme à la pose de l'enfant le front au sol les bras du corps pour rester dans cette position prenez quelques instants vraiment pour vous on fait des flexions arrière on peut avoir des émotions qui ressortent ça peut être assez intense donc prenez vraiment le temps de récupérer ensuite on va se redresser sur l'expiration on utilise les mains je vais dérouler le dos et on va rester assis donc vous pouvez croiser vos chevilles pour venir vous asseoir allonger les jambes devant vous je me mets face à vous on va étirer un petit peu au niveau du dos on va fléchir d'abord la jambe droite si vous avez des poignons au niveau des genoux vous pouvez garder la jambe droite sinon on fléchit le genou pointé vers l'avant le talon proche de la peste gauche pour tout le monde ensuite je fléchis ma jambe gauche je peux rester ici ou alors planter mon pied à l'extérieur de la cuisse j'attrape le genou avec le bras droit je viens presser le genou contre moi sur l'inspiration j'étire le dos je me grandis et sur l'expiration on va venir pivoter le buste vers la gauche on regarde vers la gauche ou alors derrière vous par-dessus l'épaule si vous êtes à l'aise dans le twist dans la tension on vient toujours presser le genou contre soi on regarde l'engagement du bras et on roule les deux épaules vers l'arrière les omoplates l'une vers l'autre les épaules basse moins de l'usage et le menton rentré encore deux grandes respirations ici inspirez grandissez la colère vers tes bras expirez dernière fois on inspire puis on expire et on reviendra au centre sur l'inspiration et la même chose de l'autre côté on fléchit jambe gauche genou vers l'avant on prend deux pieds tendus ou alors si c'est plus confortable pour vous vous maintenez la jambe gauche tendue jambe droite fléchie peut-être que le pied reste ici à l'extérieur ou alors on vient le placer de l'autre côté vers la gauche j'attrape j'attrape du bras avec le bras gauche je grandis dans un premier temps j'inspire puis j'expire et je pivote cette fois-ci vers l'arrière si on peut on pousse le genou contre-soir avec le bras gauche on crée de la longue au lieu du buste on se grandit on est pressé notre fesse droite dans le sable les deux fesses bien ancrées dans le sable les deux ischios plantées dans le sable et à partir de là on étire la colonne artérale à partir de l'ombre ensuite de l'arrière du tra donc mon menton est rentré je trouve sa poitrine loin devant j'aspire bien au ventre j'ai toujours engagé au niveau de mon périnée au niveau de mon plancher calme dernière forme d'inspiration le moment d'expiration puis on revient de face à l'inspirant on décroise les jambes et on va se replacer sur les genoux on va étirer un petit peu les épaules avant de passer allongée pose du chiot j'ai les deux genoux un petit peu plus large les hanches les pointes de pied tendues derrière moi on a l'ombre on bouge les bras loin dedans les pouces l'un vers l'autre j'inspire ici puis je vais descendre vers le sol je passe bien sur l'inspiration le haut du front sur le sol je passe sur le bout des doigts je roule mes épaules vers l'arrière ça n'est pas confortable pour vous avoir la tête c'est directement sur le tapis vous prenez un grand coussin on va ouvrir et on va poser la calque dessus on va toujours bien inspirer les bras longs la colonne vertébrale est tirée voilà ce bateau il faut creuser naturellement sans chercher à forcer une grande inspiration une grande expiration sur l'inspiration on va approcher les mains sous les épaules on expire pour dérouler se placer à 4 pattes et ensuite on va s'arranger sur le dos croisez vos chevilles soit d'abord puis vous pouvez avancer un petit peu si besoin sur votre tapis on vient de poser les couilles fortes et ensuite tout de suite on allonge la colonne vertébrale aussi donc en premier temps je vais poser les deux pieds à la place au sol je laisse les genoux se reposer l'un contre l'autre placez les bras dans une position confortable pour vous naturelle sans force pas que ce soit ensuite j'expire je viens ramener mes genoux à la patrie j'attrape l'arrière des cuisses avec les deux bras vous croisez les doigts ou alors vous attrapez les coudes j'inspire et sur l'expiration je viens préciser les cuisses contre moi contre mon buste on fait des petites bascules de droite à gauche pour bien détendre mon bras du dos ensuite on va relâcher les bras le long du corps comme devant le sol et sur une inspiration on tend à aller les jambes en direction du plafond Viparita Karani vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez coller bien vos genoux coller les talons et vous allongez jusqu'au bout des orteils les jambes juste sur les hanches si ça tire trop fort avec vos hanches vous pouvez fléchir un peu vos genoux dans ce cas-là vous les rapprochez la roue voire peut-être qu'on fléchit complètement et qu'on reste ici si c'est trop inconfortable jambes tendues là quand vous êtes à la maison vous avez aussi l'option de vous rapprocher d'un mur et d'arranger vos jambes contre le mur sur les jambes tendues sur les jambes tendues en langage au niveau des puisses on va rapprocher vraiment vers le tulle de soi le sang le changement au niveau des jambes la circulation s'indigne qui s'en passe dans les jambes tendues le système nerveux qui se calme encore une moment d'expiration puis un moment d'expiration dernière fois vous avez inspiré puis vous expirez et sur l'inspiration on va venir attraper la jambe gauche j'expire je laisse la jambe droite les cendres en direction qui sont là et on va chercher à garder les deux jambes tendues donc si besoin vous attrapez plus bas et vous éloignez la jambe peut-être que vous utilisez une cendre une cernillette une ceinture si vous allez à la maison pour attraper les jambes comme ça vous l'allongez vraiment et peut-être qu'elle fera beaucoup plus loin ça dépend de votre souffle si vous êtes très souple gardez les jambes tendues et peut-être que sur l'expiration on ramène la jambe un petit peu plus proche de vous on va rouler jusqu'au bout des orteils on étire les poings de pied encore une fois on inspire on expire on va changer écoutez vous inspirez-moi les jambes là on va attraper la jambe droite puis sur l'expiration vous laissez la jambe gauche descend j'inspire ici je retrouve la position peut-être que j'utilise ma cendre et ensuite sur l'expiration je ramène la jambe par moi on cherche d'abord à étire les jambes avant de les rapprocher du juste et puis sur l'expiration et puis sur l'expiration on va reposer les deux pieds à plat au sol et puis sur l'expiration je vais ensuite croiser je vais ensuite croiser je vais vous gauche par-dessus mon genou droit j'inspire et sur l'expiration je laisse les deux jambes tomber vers la gauche ou peut-être que je place ou peut-être que je place si je fais un truc sous mes jambes pour que ce soit plus confortable voilà je reste ici placer les bras dans une position confortable la tête dans une position confortable sans chercher à forcer quoi que ce soit on relâche complètement le bûche le mot du corps le dos les fessiers prendre l'inspiration puis on revient au centre on est expirant je vais croiser les jambes on inspire on croise cette fois-ci le genou droit par-dessus le genou gauche et je garde mon pied gauche au sol puis je laisse les genoux basculer à la droite comme tout à l'heure je peux placer une brique sous les jambes pour pouvoir vraiment reposer mes jambes et relâcher complètement ou alors je reste comme ça je vais bien me connecter à mon corps sentir l'étirement du dos des fessiers des jambes on reprend dans une grande inspiration je vais revenir au centre de l'expiration vous inspirez vous décroisez les jambes puis on expire et on tend il y aura autant des jambes pour finir en shavasana On va faire bien les yeux et on relâche complètement, on relâche le corps, on laisse le corps s'enfoncer, couler dans le tapis, on relâche la respiration, on ne relâche plus à contrôler la respiration, on la laisse se replacer naturellement. On laisse connecter à la respiration, on inspire et on expire en pleine conscience, on sent le relâchement qui se fait dans le corps de plus en plus à chaque respiration, on sent les changements du corps, on ressent les bénéfices de l'expiration. On sent le temps encore une fois de se féliciter et de remercier son corps. Je prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, on renoncera la bouche et cliquez vos doigts, les orteils, les cheveux, les poignets, les coudes, les épaules, les genoux. Vous pouvez cléchir les jambes, au-delà d'un premier temps, les deux pieds au sol, puis expirer, ramener les genoux à la poitrine. Près, s'il vous plaît contre soi. Et sur une inspiration, on basculera sur le petit drap. Vous pouvez prendre un instant ici. Et ensuite, on se redressera sur une respiration, vous vous aidez avec vos bras. Et vous revenez vous asseoir dans une position confortable, celle que vous voulez. Gardez les yeux fermés. Et on viendra placer les deux mains en plière devant la poitrine. Prenez une grande inspiration. N'oubliez-vous, doucement, sur l'expiration. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.